A 28 ans, Marco Copiard entame sa troisième saison au Paris Saint-Germain Handball. Celui que les supporters ont surnommé Super Marco est rapidement devenu un joueur important du collectif parisien dans un championnat de France qui au début contrastait avec ses expériences précédentes. C'est très difficile, chaque équipe essaie de prendre deux points de toi. Bien sûr, j'ai eu l'expérience de jouer dans la Ligue de Champions, mais la Ligue domestique en Croatië a fallu un peu dans les dernières années, donc il y a eu juste quelques équipes qui nous ont vraiment challenge. Donc c'était la différence entre tous les matchs et tous les matchs, c'était vraiment important. Et le style de jouer, c'est plus physique, c'est plus strict, c'est plus strict, c'est plus strict, c'est un contre un type de jouer, et j'ai sûrement besoin d'un premier mois, un mois et demi, j'ai dû s'adapter à ça, mais après ça, c'était ok. Au sein du club de la capitale, Marco Copiard a d'abord retrouvé des internationaux français qu'il était habitué à affronter avec sa sélection croate, puis d'autres joueurs croates, avec Igor Vori et Yakov Goyoun, arrivés la saison dernière. Une vie commune qui a apporté un peu plus de piment à leur rencontre internationale. On a toujours eu des grands matchs contre les Français, donc c'est juste quelque chose qui continue à travailler pour nous, pour être un match dur chaque fois. Mais il y a quelque sorte d'essentiel dans le jeu, quand tu joues contre quelqu'un, tu travailles contre tous les jours, et quand il vient avec un équipe national, tu as toujours envie de gagner, parce que tu as les droits de la paix. Quand tu arrives ici, tu peux dire ce que tu veux, et il ne peut pas. C'est comme ça. Cette saison, Paris s'en va une nouvelle fois à la conquête d'un billet pour le Final Four en Ligue des Champions. Un objectif qui passe par de bonnes performances en face de poule. Chose que les Parisiens se sont déjà attelés à faire dimanche dernier en allant s'imposer sur le terrain de Scopier. On a joué bien en défense. Je pense que l'offense n'était pas mal. C'était juste un match dur. Tous les joueurs jouent, excepté à Lugrinets. Et ils se préparaient pour ça. C'était un match similaire comme l'année dernière. Mais cette année, on a joué le même niveau. Et à un moment, on a gagné le jeu. Parce qu'ils n'avaient pas l'énergie pour nous battre pour 60 minutes. Comme contre Saison Rennes, la défense est une nouvelle fois illustrée, manquée sans que 22 buts. Un secteur de jeu dont le chantier semble bientôt en passe d'être terminé. Je pense que la défense était bonne cette toute saison. Depuis le début, depuis la préparation, c'était bon tous les matchs. Peut-être que seulement au Saint-Raphaël. Ce n'était pas au même niveau. Mais tous les autres matchs, c'était bon. Maintenant, on est revenu au niveau que nous avions dans la préparation. J'espère que nous allons continuer les prochaines matchs. Parce que nous allons avoir des matchs vraiment intéressants. Pour se rapprocher un peu plus de leur vrai niveau, les Parisiens enchaînent les matchs. Après la Macédoine, c'est Nîmes qui les attend. Un match qui sera l'occasion pour Marco et les autres de retrouver un de leurs anciens coéquipiers. Je suis heureux que nous voyons voir Conny Haugrimson. J'espère qu'il est vraiment bien là-bas. J'ai entendu avec lui. C'est un dur match. Comme je l'ai dit, ils n'ont rien à perdre. Nous sommes probablement les favorites. Mais ils vont faire tout. Peut-être qu'ils vont essayer de jouer quelque chose de différent dans la défense, pour nous surprise nous. Nous n'avons pas trop de temps à préparer. Parce que nous sommes juste venus de Skopje. Et nous avons un match contre Zagreb le lendemain. Donc il n'y a pas beaucoup de temps à préparer. Mais je dis qu'il y a beaucoup d'entre nous. Peut-être qu'on peut essayer de les débrouiller avec notre rotation. La rotation parisienne aura son rôle à jouer ce mercredi. Car l'équipe doit aussi penser à son match de dimanche en Ligue des Champions contre Zagreb. Un club cher à Marco Copiard. C'est un match difficile. Ils ont gagné contre Kiel. Ce week-end, leur forme se passe. Ils ont joué mieux que les derniers deux ans. Parce que j'ai regardé tout le temps. Ils sont venus ici sans pression. Et ils sont une équipe jeune qui a beaucoup de potentiel. Donc c'est vraiment intéressant. En dehors des terrains de handball, Marco Copiard profite du peu de temps libre qu'il a pour passer des moments en famille. Pour autant, il n'oublie jamais vraiment le sport. Et que ce soit sur sa console de jeux vidéo ou devant sa télé. Il garde un œil attentif sur le basket et la NBA. Ce risque quand même un pronostic sur l'issue de la prochaine saison. Les deux dernières années, j'étais correcte sur les Finals. J'étais juste wronge sur qui va gagner. Mais ce jour, j'espère que c'est Oklahoma et les Spurs dans les Finals de l'Ouest. Et dans l'Ouest, je ne sais pas, c'est difficile de décider qui va passer. Car il y a eu beaucoup de changements. Mais j'ai juste apprécié les playoffs. La saison est bonne, mais pas si bonne que les playoffs. Donc j'ai juste attendu pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !